... Bonjour, nous sommes sur le campus d'Harvard que nous venons de visiter avec la délégation des French Marketers à l'initiative de Cécile Delettré. C'est inspiré par cet endroit que nous allons vous proposer le bilan de cette DMA 2015. Au sommaire de ce numéro, un retour sur le salon en tant que tel, les sujets et les thèmes que nous avons les plus entendus et ceux qui ont été oubliés, le résumé du salon par le président de la DTM, Jean-Michel Rékovic, et enfin, quelques verbatimes et nos dernières pensées avant de quitter Boston. Que dire en conclusion de cette DMA 2015, nouvelle version ? D'abord, la manifestation reste un événement fort pour toute la communauté des marketeurs, avec du festif, du convivial, un savoir-faire incontestable en matière de mise en scène, et on notera cette année un effort particulièrement fait pour la mise en connexion des différents marketeurs présents sur ce salon. Ensuite, on est toujours impressionné par le nombre de conférences proposées. Des conférences qui couvrent tous les sujets de la data, on parle aussi bien data technique que création, que stratégie. Difficile souvent de faire son choix. Et puis les DMA, c'est un mix entre business, beaucoup, et un peu d'entertainment, un format qu'on connaît moins en France. Cette année, c'est John Legend avec un mini-concert qui a conclu la manifestation. Peut-être deux bémols à cette DMA 2015. D'abord, on peut regretter l'absence des grands acteurs du digital, les GAFA et autres, qu'on ne voit pas dans les allées du salon. Autre point également concerne l'organisation qui a cherché à initier de nouveaux formats de workshop cette année, et force est de constater qu'il n'est pas toujours évident pour les orateurs de s'improviser animateur pour un brainstorming avec 100 personnes dans une salle. Durant cette édition 2015, quelques thèmes sont revenus comme des leitmotifs. Le premier, c'est la programmatique, le onboarding data et la convergence entre marketing et médias. Le second point, c'est le mix storytelling, créativité et data. Les data doivent raconter une histoire, fluidifier le parcours client. Enfin, tout le monde s'accorde à dire que les marketeurs doivent changer leur comportement, changer leur façon de travailler, et ce changement, c'est maintenant. Inversement, nous n'avons pas entendu parler de certains sujets comme la vie privée, les impacts sur l'organisation et la recherche de nouvelles expertises, pourtant indispensables dans les big data, et enfin, les réseaux sociaux, finalement assez absents de ce salon. De la DME, Boston 2016, quelques points de synthèse en clôture du salon. Le premier point, c'est l'articulation marketing et technologie, que chacun traduit à travers ses propres mots, big data and big love, CMO, CIO. Le deuxième point, c'est l'engagement du client, qui transparaît à travers toutes les présentations que l'on a. Le troisième point, c'est la construction par les marketeurs d'une plateforme qui intègre les réseaux sociaux, mais qui soit réellement au service du business de l'entreprise, et ce qui est une opportunité pour les marketeurs de repositionnement. Et le dernier point, c'est la vision que les marketeurs doivent apporter à la vision d'ensemble de la stratégie de l'entreprise, que ce soit pour l'achat d'une paire de chaussures ou d'un voyage, le marketeur doit amener des éléments de vision qui soient pertinents par rapport au positionnement de l'entreprise. Le soleil se couche sur Harvard. Muriel, finalement, qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours passés à Boston ? Alors, c'est toujours trois jours à la DMA, très inspirationnel. Et je pense qu'on a plein d'idées, qu'on a hâte de partager avec vous. À bientôt à Paris, alors. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle John, et avant cela, des mini-consons. Bonjour, tu n'en as pas de j'aime ça. Qu'ils ne savent pas, Johnny... Johnny Bigood. Johnny, notre copain Johnny. C'est sympa, ça, oui. Allez, allons-y. C'est sympa, 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 c'est sympa Sous-titrage Société Radio-Canada